Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui rencontre avec trois membres du groupe Weeper Circus, Éric, Christian et Alexandre. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais avec grand plaisir. Alors Weeper Circus en français, on pourrait le traduire par le cirque des gens qui pleurent. Alors c'est un peu à l'image de votre groupe, un mélange d'art représenté sur scène. C'est ça, disons que nous on a une particularité, c'est qu'on a des chansons qui sont assez graves, on a des chansons qui sont plutôt rigolotes et c'est un peu ça notre univers. C'est-à-dire que le cirque des gens qui pleurent, le cirque c'est un lieu où on retrouve tous les arts et aussi toutes les émotions, on peut pleurer de rire comme on peut pleurer de fascination ou de peur et du coup voilà, on aime cet univers du cirque et qu'on s'en est imprégné pour le nom du groupe par exemple. Et puis le clown c'est un personnage qui fait rire, mais on rit de ses malheurs, c'est un personnage tragique. Et nos chansons, même quand elles sont rigolotes, il y a toujours quelque chose d'assez triste dans les textes. Donc pour nous il y a ce paradoxe toujours entre le rire et les larmes qu'on retrouve dans nos chansons et sur scène. Et vous chantez en anglais ? Parce que Weeper Circus c'est de l'anglais, je ne l'aime rien à personne. Le nom est en anglais parce que quand on a créé le groupe, on était à l'époque, toujours d'ailleurs, de grands fans des Beatles, des Stones, de Led Zeppelin et de Pinkfied et donc il fallait s'identifier d'une certaine façon et donc ça explique le fait qu'on ait un nom en anglais. Et on pensait au départ à faire une carrière internationale. C'était ça surtout. Mais ça vous a causé du temps ou pas du tout ? Un peu, oui, parce qu'on a du mal à retenir le nom. Oui. Ceci dit, nous ne chantons qu'en français. C'est un paradoxe aussi d'ailleurs. Non en anglais mais on chante qu'en français. Et parlez-nous un peu de votre collectif qui n'a cessé d'évoluer depuis presque dix ans d'existence, neuf albums. Vous vous êtes là tous les trois depuis le début ? Alors moi je suis le fondateur de... Ah non, c'est le dernier arrivé. Non mais en fait, on a commencé, on était jeunes, donc voilà, on a commencé par jouer pour les copains et puis pour les copains des copains. Et puis au fur et à mesure, notre public s'est agrandi, on a joué en Alsace, on a joué dans l'Est de la France et puis on a joué dans toute la France et maintenant on joue dans l'Europe entière. Donc pour nous, c'était une belle aventure et puis ça s'est fait aussi au gré des rencontres. Eric et moi, on a commencé au lycée et puis le batteur s'est rajouté par après et puis Christian, c'est le dernier arrivé qui nous apporte sa touche de fantaisie. On l'art, c'est le batte-en-briste. Oui, et qui nous a permis, voilà, c'est aussi des manières pour nous d'évoluer en fait, que d'intégrer des nouveaux musiciens. Christian est celui qui a la culture la plus électro d'entre nous. Il est très curieux de musique et de musique moderne alors que nous, comme le disait Eric tout à l'heure, on était plutôt penchés sur le rock de nos parents. Et donc du coup, ça nous a fait prendre un bon coup de jeunes et il y a vraiment cette touche sur cet album qui, pour nous, était intéressante d'explorer. Alors on va en parler de cet album, c'est le tout dernier qui s'appelle N'importe où, hors du monde. Alors pourquoi ce titre en référence à la fin du monde ou rien à voir ? Alors d'abord, il n'y a pas de fin du monde cette année, je préviens les gens. Ah, vous confirmez, d'accord. Qu'il n'y ait pas de mouvement de panique quand même. Deuxièmement, en fait, N'importe où, hors du monde, c'est le titre d'un poème de Baudelaire. Et tout l'album est consacré à ce titre. Et en fait, du coup, ce projet devient un concept album, de certaines façons. Donc nous avons écrit 13 chansons sur cette thématique avec beaucoup d'invités. Il y a Kali, il y a Rochefort, il y a Edi Lagouillac et Jean-Claude Carrière. Et puis nous avons sollicité 35 auteurs d'horizons tout à fait différents à travailler sur cette même thématique et à écrire des textes sur cette même thématique. Donc c'est très éclectique, mais il y a une unité dans tout ça. Il y a des gens comme Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, Jean-Claude Carrière, le scénariste, Marc Lévy, l'écrivain, Juliette, Dominique A, etc. 35 auteurs. Et ce qui lit tous ces auteurs les uns avec les autres, c'est cette capacité à prendre du recul et de la hauteur par rapport à leur travail et par rapport au monde qui les entoure. Et donc d'une certaine façon, on trouvait ça cohérent qu'ils se retrouvent avec nous sur ce projet. Et c'est aussi un livre-disque, donc petit format et grand format, qui est illustré par Tovdru, un graphiste parisien. Alors c'est vrai que la photo de la pochette est assez amusante. Donc là on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'il y a aussi un livre grand format, comme ça, de 90 pages je crois à peu près, et avec plein d'illustrations et un peu fantastiques comme ça, un peu rétro-futuristes, et qui sont vraiment d'une beauté à couper le souffle. L'idée c'est de se réapproprier la notion d'objet. À l'ère du tout numérique, du téléchargement, on avait, nous, envie de marquer le coup en insistant sur la notion d'objet. D'où le digipack pour les disquets, le livre grand format pour les libraires. Nous sommes une génération qui avons connu le monde sans le compact-disque. On est une génération qui avons connu le monde des vinyles, et on est attaché à ça. La belle pochette de disques, le beau livret qu'on a envie de feuilleter, d'où l'idée du livre-album. Et 13 titres, ça apporte chance ou malheur ? Ça apporte chance, bien sûr. Surtout quand le 13ème est le texte de Baudelaire récité par Jean-Chart. Pour nous c'était un cadeau formidable, on n'allait pas l'enlever. Et cet album est disponible depuis quand ? Depuis l'année dernière, octobre. Fin octobre 2011. Alors on va regarder un clip d'un des titres qui s'appelle... Elle s'amuse ! C'est parti, on va voir juste après. 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 Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi. Pourquoi les grecs à l'enlèvement des laignes ? Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'envole de moi. Pourquoi les froides norvégiennes n'arrient jamais de mes calembres d'aine ? Et puis pourquoi les hommes préfèrent les blondes alors que moi je les aime profondes ? Pourquoi les grecs à l'enlèvement des laignes ? Vivre la guerre pour l'amour d'une brune ? Pourquoi, pourquoi le nez d'une égyptienne ? Qui nous rendit ces âmes aussi cons que la lune ? Elles s'amusent, elles s'amusent, elles s'amusent de moi. Elles s'amusent, elles s'amusent, elles s'amusent de moi. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles de moi. Et un petit live comme ça, on les joue à chaque fois. Dès que quelqu'un clive sur Youtube, on le joue, on les a une cabine comme ça. Et puis on démarre au quart d'autour. Elles s'amusent, elles s'amusent, elles s'amusent de moi. Elles s'amusent, elles s'amusent, elles s'amusent de moi. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles de moi. Non, non, de moi, elles sont folles de moi. Tu es plutôt folle de moi. Je ne prends pas part à ça. C'est un très joli clip, il y a vraiment une équipe qui travaille autour de vous. Oui, pour ce clip-là, on s'est entouré d'une maison de production, de Venus Productions, et d'un réalisateur de clips, qui s'appelle Émilie Ligny, qui a fait plein de clips pour plein de gens communs. Qui est très talentueux. Voilà. Avec des mannequins qui ont joué le jeu, qui ont participé au tournage avec une équipe de prod derrière, des assistants, des trucs. On était vraiment à Hollywood. Comme des coquempattes. C'était à Hollywood, mais Hollywood en banlieue parisienne. En fait, on a réussi à tourner dans une des plus grandes usines de mannequins qui existe en Europe. Et pour nous, c'était vraiment génial comme décor. Très étrange, très étrange. C'est-à-dire que le clip, pour nous, c'était important, parce que c'est vrai que le single, il a commencé à rentrer en radio. Et puis notamment, il diffusait, multi-diffusait sur France Inter et tout ça. Et donc, il fallait vraiment un support visuel. Parce que sans support visuel, on n'arrive pas ensuite à passer à une vitesse supérieure dans la reconnaissance ou dans la notoriété. C'est ça, dans le développement du titre. Donc là, le clip est fait. Il va être peut-être diffusé. On espère. Les chaînes vont avoir le clip. Parce que le clip est sorti officiellement la semaine dernière. Donc, on l'a mis sur YouTube. C'est une exclusivité. C'est génial. Ah non, il y a France 3 qui a passé une fois. Mais là, presque. Et vous faites aussi beaucoup de scènes. Et à chaque fois, c'est de véritables spectacles. Là aussi, il y a vraiment... C'est quand même aussi... Voilà, ça fait partie de votre concept. On voudrait que tous les arts se retrouvent, en fait, sur un spectacle. La danse, le théâtre, la musique, le décor. C'est-à-dire qu'on n'imaginerait pas de monter sur scène en jean et en basket. Pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait une mise en scène, qu'il y ait des costumes, qu'on incarne d'autres personnages, qu'on soit des... Et puis surtout, sur une thématique comme n'importe où hors du monde, il faut emmener les gens hors du monde, justement. Et puis, c'est là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé avec la chanteuse Juliette pour la mise en scène, qui avait fait la mise en scène de François Morel. Et là, elle nous a dit... Bon, ça faisait des années aussi qu'on lui courait après pour travailler avec elle. Et puis elle nous a dit, attendez, les garçons, je vais vous faire monter sur scène. Et on se retrouve là, sur scène, comme un espèce d'équipage dont le commandant est le chanteur, n'est-ce pas ? Normal ? Je sais pas. Et donc, les lesbires sont... Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ils sont musiciens. Et voilà, les chansons, c'est les chansons, mais entre les chansons, il y a une véritable communication avec les gens. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a une histoire, on raconte une histoire, il y a une conclusion, donc comme une pièce de théâtre un peu. On n'est pas comédien, on joue pas la comédie pendant le spectacle, ça reste un concert quand même. Mais c'est vrai que c'est passé un jour, on essaie de bien les incarner, et il y a une chute, surtout. Qui ne faut absolument pas l'oublier. C'est presque une comédie musicale. C'est ça. Adam et Ève, attention, nous sommes là. Le serpent est là. On va faire de l'ombre. C'est pour ça qu'on est comme Obispo, avec le petit book. C'est plus le dit commandement, c'est le 11ème commandement. C'est pour ça qu'on ne voulait pas le ramener. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. On ne comprend pas. Allez, un petit extrait en live avant de se quitter ? On va terminer les seuls. On se quitte déjà ? Ah oui. Ah non ! 12 minutes sont déjà passées. Oh là là. Moi aussi, je reste. Pourquoi les froides norvégiennes ne risent jamais de mes calembres d'ailes ? Et puis pourquoi les hommes préfèrent les blondes alors que moi, je les aime au fond ? Pourquoi les Grecs, à l'enlèvement des laines, firent la guerre pour les yeux d'une brune ? Et puis pourquoi le nez d'une égyptienne rendit César aussi con que la lune ? Allez les gars ! Elles s'amusent, elles s'amusent, elles s'amusent de moi, waouh, waouh, waouh. Elles s'amusent, elles s'amusent, elles s'amusent de moi, waouh, waouh, waouh. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles de moi, waouh, waouh, waouh. C'est vrai que les hommes préfèrent les blondes ? Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Depuis aujourd'hui, depuis qu'on s'est... Non, c'est pas vrai, moi ça a toujours été débrouillé, mais vous le savez les amis. Et surtout débrouillé comme ça. Attention, est-ce que je peux vous couper ? Non, on reste très gentil. Tout à fait, on est charmant. Très bien, merci les messieurs d'être passés, bonne continuation à vous pour l'expérience. Merci à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité, à bientôt.